à toutes et à tous les amis c'est qu'ils aient une carstein j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sur total war free kingdoms pour l'épisode 5 de notre campagne avec zeng jeng la reine des mondes donc j'ai fait une ellipse comme je vous avais dit je fais une ellipse entre les deux pas beaucoup de tours rassurez vous et je suis en train de tenter de prendre une ville qui appartient à une fou donc c'est dans la province de c'est pas une chaîne c'est celle d'un dessous du sud c'est un pime dans mes souvenirs donc là on a juste assiégé l'armée et on a 2425 soldats de hanfou contenant aux 1902 hommes de l'ingé donc je pense ça devrait aller on a de la cavalerie eux aussi mais on a beaucoup de tiens on va essayer de jouer sur cette force et l'emporter du coup je retrouve pour la bataille qu'elle retrouve pour cette bataille dans la province de hunting donc je déploie mon ami la manière suivante j'ai mis mon infanterie donc mes lanciers mais à chez mes épées en première ligne pour tenter de tenir la ligne tout simplement ensuite derrière eux j'ai mis les unités d'archer avec les arbalètes j'ai laissé l'unité de hache en réserve si besoin et enfin donc un archer là bas les lanciers sur les côtés pour le comptement de carré la carré sur le côté droit comme j'avais qu'un lancier et les trébuchets en arrière avec les généraux donc là je me demande si je peux essayer quelque chose donc là les renforts viennent de par là donc c'est l'avantage pour nous si on peut diminuer la première force ce serait parfait ce que je veux faire je vais mettre en diagonale comme ça j'aimerais orienter ce qui est bien c'est que les trébuchets c'est pas comme dans médiéval 2 ils sont mobiles que j'ai pas trop traîné on peut déjà tirer si le trébuchet peut commencer à moissonner ça m'arrangerait ils sont bougeables ou pas là j'essaie de me focaliser sur des archers pour essayer de faire plus de pertes donc je veux juste avancer à ma première ligne j'ai pas envie de me faire surprendre donc là ce que je fais c'est que j'essaie de tirer les trébuchets j'ai déjà fait une quarantaine de pertes quand même je veux pas dire mais c'est pas mal les arbalés là bas il faut faire attention je vais tout de suite mettre mes lanciers ici en protection arbalés de change et de tirer là-dessus décliner donc la cavalette va s'occuper de ça donc là on va essayer de descendre vite la première armée donc là on va essayer de descendre vite la première armée c'est qui qui a l'ontage là toutes leurs unitaires sont en train de se faire massacrer ce que je vais faire je vais engager euh, ici Zengjian, non Zengjian ici avec lui donc alors là qu'il est à essayer de replier j'essaie de l'accrocher avec lui euh le sentier une ici préparez vous nous sommes en munitions je vais mettre en pause pour donner l'ordre à tous mes tireurs ils sont tous là ouais je vais reculer donc là ce qui est bien c'est que j'ai oublié ma placeur au plus super le trébuchet tu peux tu vas arrêter le tir pour l'instant ils sont tout simplement trop près vous voulez me tirer là dessus je vais remettre en vitesse normale je t'ai pas dit de reculer je t'ai dit d'avancer un bc le coach du tir allez trébuchet visez moi là bas c'est lui que merci vous allez vous réorienter par là vous semblez avoir du mal besoin d'aide c'est tout ce que vous pouvez faire allez faites un effort ok c'est pas mal on a vécu l'armée qui gardait la ville donc on a eu très peu on a même pas une certaine de pertes c'est plutôt correct le trébuchet je vais leur dire tirer sur les archers là bas notre cavalerie à la nettoyer le trébuchet va continuer à tirer jusqu'à la fin de la mission c'est l'ordre que je lui ai donné vous viseur nous marquons de munitions là dessus il faut essayer de les mettre des possibles de toute sorte ces guerriers que j'ai là beau normalement avec tout ce qu'on leur remet on doit avoir du dessus sur les tirs le trébuchet nous a bien aidé là c'est bien on rechange de cible là là vous me tirez par là les bretters vous allez par là les bretters là vous allez là les haches là les haches sur fil ici bon là c'est pas mal on est plutôt bien je vais dire à toutes mes unités de tireurs de partir en mode escarne tout de suite histoire de faire courir l'ennemi de mon côté j'ai envoyé la cavalerie de la cavalerie de choc elle est là bas ah bon il y a encore un ancien t'es sérieux donc là je vais faire un truc on va être pas mal comme ça on va cerquer ses lancers nous donc est-ce qu'il nous a encore encore été missionné on va leur dire tiens ce dernier archer là bas est-ce qu'on s'en trouve sur l'engine c'est pas plus mal j'ai plus de quelqu'un d'est-ce qu'il y a de sa sœur là on va s'en servir ici tout simplement pour baisser les défenses et l'ennemi c'est pas mal on va changer de cilule là bas on va faire une salle d'ici les flèches sur l'ennemi c'est tellement bien préparez vous je suis prêt pour faire un effet domino toi tu me tires dessus le moment qui est en train de tomber je pense que ça signe une belle victoire donc on a capturé le général d'avant-garde Zeng Ba donc lui j'ai pas confiance en lui je vais l'exécuter et je me reconstitue de 13% c'est toujours cette prix donc l'idée de se faire s'emparer du bourg de la terre agricole de Hanping puis de foncer directement sur la capitale de la cité d'Hanping elle-même Wang Shao est assigné à traiter de paix avec son phare Li Yuan Shao ok alors c'est quoi ça donne quoi ça on va le ronçonner un peu plus de trésorerie ça fera pas de mal alors toi on va faire la bataille en résolution auto on délègue on a encore des sauts on a encore capturé un Zudan on l'exécute aussi et ils ont choisi la leste bon là au niveau économie on a un peu de trésorerie donc ce que je vais essayer de faire dès que possible je vais voir c'est que je vais essayer d'économiser ce tour-ci pour ensuite améliorer l'outilleur de Teiyuan au niveau 3 tout simplement pour 2h parce qu'on a la frontière avec Liu Bei donc il faut se méfier et il faudra aussi que j'aime bien le bout au passage donc je vais voir comment je vais faire mon opération parce que l'outil y a qu'on gagne il y a que 7 unités si je fais ça ça serait 7 et 4 11 donc on aurait une demi-armée on pourrait faire quelque chose en plus avec pas mal de cavalier bon voilà j'ai rien d'autre à faire ah si je devais vous montrer la cour donc quand on est devenu on a gagné un rang dans la statue du coup j'ai pu nommer 2 personnes une chancelière ma commandante Dingo Mengxio et mon administrateur Yanli qui est dans mon armée actuellement par contre ma soeur qu'est-ce qu'il y a elle s'entend pas avec elle ok bon c'est pas grave j'ai commencé à me mettre en marche pour gagner un petit peu de temps vers la cité principale d'un ping et ce sera pas mal je pense ouais je vois une hausse bâtiment là c'est pas utile mais bon donc je veux juste passer le tour ah je crois qu'on nous a pensé pour la cité d'un ping c'est fâcheux ça ah oui j'ai oublié j'ai oublié de réparer le bâtiment ça c'est pas cool j'ai tout de suite amélioré l'outil hier comme ça ce sera fait je peux prendre une nouvelle réforme bon niveau militaire bon niveau militaire on est pas mal ici j'avoue corruption moins 5 patrouille locale ça on l'a déjà je vais commencer un petit peu le civil je vais faire initiative pour la décolocalisation croissance plus 3 000 personnes c'est pas mal et après je ferai ça forge faire forge provinciale de ferronnerie ça peut toujours être utile au niveau agraire soulager l'écrivation impossible elle je vais voir si je la alors je regarde un petit peu c'est qui elle déjà c'est pas Yuan Shao là c'est ah c'est celle qui est au sud de chez moi d'accord Yi Jian elle est alliée avec qui Dong Min Liu Dai Liu Bei ok donc si je l'attaque je regarde un petit peu qui s'entend bien avec moi donc je pense que je vais peut-être partir vers le nord si tout va bien contre Gonsunzan peut-être pour récupérer des territoires dans les montagnes et me faire une base arrière et avoir aussi un accès à la mer tout simplement je pense que ça peut être au bon plan donc je vais commencer à m'avancer donc j'hésite à partir vers Boai ou Dai le parc la gomme est bien défendu oui il est quand même bien défendu il y a 2 4 5 7 et 4 11 unités peut-être améliorer beaucoup de beaucoup d'enfants qui va être améliorer aussi ce qui fait qu'on aura 3 6 7 unités et des murs donc je vais partir plutôt par là j'ai suré ce qui se passe quand même en pink si jamais l'autre elle ne réussit pas il y a quand même une petite garnison correcte donc à voir on a un personnage qui peut prendre un niveau le chancelier qu'est-ce qu'on peut lui mettre ça c'est pas mal on l'a déjà pour les archers c'est pas utile on a des amassions militaires bon j'ai déjà prendre des roues exploitation industrie on l'a déjà donc je prends ça pour continuer je vais essayer d'améliorer cette satisfaction ça ça peut être pas mal tiens voilà et je vais lui mettre plus de satisfaction ton commandant c'est parfait maintenant la question de savoir où est-ce qu'on va se diriger donc on june sain je pense qu'il va nous redéclare la guerre tôt ou tard mais bon pourquoi pas faire tomber le boi comme ça on aurait une base vers le nœud et un accès à la maigre on pourrait couper on va essayer comme ça alors qu'est-ce qu'il veut je sens qu'il va nous faire un coup de puce je sais pas pourquoi ça m'a pris cher aussi donc c'est le frère de Yuan Shao il nous adore ouais donc Hangfou est tombé c'est ce qu'il fallait s'y attendre ok ah bah ça m'arrange ça oh non ça ça m'arrange moins Hangfou n'existe plus bon qu'est-ce qu'on peut faire ici et le gouvernement on a quoi des pâturages et bah on va faire ça tiens pour booster notre économie je vais juste reconvertir les commerces de nourriture en fermier comme ça ça sera déjà fait je vais me mettre ici à la frontière du côté de Bohai ou de quoi que le bourg de Daï il n'est pas loin mais bon je pense qu'envahir Bohai ça pourrait être un bon plan on a nos tragétalons à fond on va avancer donc la zongshan va être améliorée la mine de fer ici c'est en cours donc là je vais essayer de me focaliser sur l'amélioration des bourgs pour que c'est une meilleure garniture parce qu'on a 4 unités c'est très compliqué puis surtout avec les bâtés on risque de gagner pas mal de sauts donc lui il se replie où est-ce qu'il va il se replie vers l'île ça c'est cool notre objectif devrait être la paix et non la guerre dommage peu importe donc là l'économie la guerre les pillages et tout ce qu'on va gagner ça servirait extrêmement pour les bourgs en priorité histoire qu'on ait des garnitions quand même correct mais là c'est déjà une petite cité régionale bébé et bien punaise ça cobbule dans la famille de Zheng Zheng je regarde juste l'argent logique on a Zheng Xia et Zheng Yu donc lui ça sera un général d'avant-garde ça c'est pas mal c'est plutôt bien la famille la génération elle est assurée quoi qu'il arrive qu'est-ce que je voulais faire je vais avancer jusque là oh il y a qu'on nous sommes ici en personne qu'est-ce qu'il y a il y a des archers montés ah il y a une belle armée je vais me mettre en embuscade et là je vais mettre un autre bâtiment qu'est-ce que je peux rajouter les deux gouvernements ça me semble pas mal donc ça fera un peu plus juste dessous là au niveau économie et derrière on a des murs en cas de pépin je sais pas si la garnison change beaucoup contre au niveau 3 donc niveau 4 on a 7 unités 7 unités ah ouais donc ça bouge pas grosso modo je vous demanderai bien ok nous sommes d'accord plus il sera content mieux ce sera pour nous je pense je vais juste vérifier non j'en ai compté que deux points alors son châne qu'est-ce qu'on peut faire ah bah ça y est lui aussi seigneur il s'est parti yann men c'est quoi le problème ah punaissé ce bâtiment là qui embête tout le monde je vais le détruire malheureusement enfin perdre des revenus de paysannerie mais bon est-ce qu'il vaut mieux ça que de tout perdre ça c'est au choix je vais faire une sauvegarde pour déclarer la guerre à Yuancho à nouveau je vais juste me mettre en position normale est-ce que je dois être pris c'est pas pour ton très long c'est un siège plusieurs stratégies s'offrent à vous vous pouvez soit lancer l'assaut à l'aide d'équipements de siège ou attendre et affamer l'ennemi jusqu'à ce qu'il abandonne ou encore maintenir je vais faire en automatique je vais pas m'embêter le message est passé donc ça a fait le job j'occupe juste nous avons durement combattu pour donc là notre armée va se reconstituer tranquillement ça c'est quoi non ça on en a pas besoin on a un bureau de registre marchand ici ça rapporte pas mal de sous on a un pavillon qui rapporte des revenus commerciaux ok c'est pas mal donc on va voir ce que va faire Gonzo-san donc là il faut récupérer Bo-hai dans l'idéal dans cette guerre il faut récupérer tout Bo-hai et puis Dai et ce serait bon mais bon à savoir où est parti Gonzo-san ça me fait peur nous proposons la paix non votre cupidité est hideuse oh il est revenu mais bon on va pas sortir de la ville voilà Sun Jian est en guerre avec nous Dong Min est toujours en guerre avec nous lui j'aimerais bien faire la paix avec Dong Min pour être tranquille je vais éviter de sortir pour l'instant donc déjà je vais regarder un peu au niveau diplomatie si je peux faire la paix avec des gens niveau marché rapide paix donc Sun Jian voudra pas la paix Dong Min j'ai négocié avec toi discutant ce que tu veux ah tu veux court de paix ? ah non sur question non 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 ça va Wang Lang on va essayer de discuter ce sera vrai il y en a plus le 3ème Grozou-san enfin moi j'aimerais bien m'en parler de la province complète de l'autre mais j'ai peur que ce soit très plaisir bon le seul truc qui va être chiant avec lui c'est qu'il a 2 calories de chop bon ça va il a beaucoup de tireurs par contre ça ça peut être très chiant apportez moi le butin je réponds à votre appel Altesse là qu'est ce que je peux mettre sachant que c'est un port de pêche ici c'est quoi ça non je vais faire un camp de refuge agricole ça peut être utile voilà ça c'est fait je vais laisser comme ça je vais pas faire d'autres développements pour l'instant peut-être ici si on peut développer l'agriculture c'est ça cool bon là au sud on est tranquille on a sécurisé nos positions non on devrait pas avoir de soucis je ne le peux il faut juste passer le tour je pense que je vais arrêter là après il sort d'où lui ? le combat n'est pas forcément la bonne réponse c'est insultant ça sort d'où cette armelle ? t'es qui toi ? oh la la nous faisons cette offre sincère comme vous voudrez c'était une bonne année tu iras t'occuper de lui mais bon est-ce que je peux aller chercher le bruit avec mon arme actuelle ? toujours plus haut marchons il y a peut-être moins il y a peut-être moins soutenez les paysans pas de quartier ils sont tombés ils sont 2500 quand même je vais juste affamer détruisez les euh du coup c'est de la folie putain ils ont des arbres deux arbres qu'est-ce que tu veux que je fasse avec quatre pauvres unités quoi il appartient à qui ? à gong zhang ? ah ouais donc je suis en train de me dire qu'il avait une armée planquée au sud quoi ça c'est bâtard par contre alors à moins que j'arrive à négocier là-bas avec lui mais j'y crois en moyen j'espérais que vous aviez quitté ce monde mais tu veux quoi ? tout ça pour ça ça me fait chier mais bon ça me permettrait de sauver une cité au sud au pire tant pis je vais m'abaisser pour l'instant mais c'est entendu il faudrait que je trouve une solution ah pourquoi ? quoi ? attend d'où on a perdu autant en dessous donc on va repartir on marche verser s'il vous plaît donc j'ai lui donné toute ma trésorerie c'est juste pour ce tour-ci j'espère attend je vais pas donner un tribut quand même oh la vache il y a de 514 oh ça coûte combien de trébuchets ? ah putain je me suis mis dans la merde financièrement bon en attendant on va virer ça tant pis les haches que je vais des virées ne me servent plus trop à grand chose de toute façon ah c'est chier bon tant pis je perds deux unités bon je serai des économies mais je vais recaligner derrière au niveau économie tant pis alors je vais te mettre quoi toi ? euh là-bas ça te donne rien d'intéressant on va se concentrer sur la forge provinciale comme j'avais dit et voilà bon j'ai essayé de faire une conquête ça n'a pas marché parce que l'IA avait une armée qui sortait de je ne sais où qui a dû faire le tour ça me souvient un peu ce genre de procédé mais bon c'est comme ça donc voilà je vais me retirer donc j'ai réussi à mon père au moins dans le terrain agricole dumping donc c'est pas mal je vais juste vous laisser là j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou votre affaire n'hésitez pas et si vous n'êtes pas encore bon à la chaîne les amis je vous encourage à le faire si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement moralement n'oubliez pas la page tipeee dans la description je vous dis à la prochaine les amis c'était Kaiser von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt